Qu'est-ce qui se passe chez les eucariotes dans nos cellules ? C'est une phase S, phase de synthèse, pour préparer la division cellulaire. Différentes ADN primérase interviennent, elles sont nombreuses, il y en a cinq. Ne retenez que deux. Elles sont alpha, beta, gamma, delta, etc. Donc deux sont à retenir. L'ADN primérase alpha qui s'occupe de la réplication du brin retardé. L'ADN primérase delta, elle, elle réplique le brin avançant. D'accord ? Alors que chez les prokaryotes, c'est la même enzyme qui est souvent de l'hymère en fait et chaque sous-unité va s'occuper d'un brin. Ici, ce sont deux enzymes différents. Le mécanisme, je vous dis, le même, processus semi-conservatif, bidirectionnel, synthèse toujours dans le sens 5,3 prime, bien entendu. Alors une différence, une autre différence, c'est que chez les prokaryotes, je vous ai dit, il y a une seule origine de la réplication. Au niveau de nos chromosomes, il y a des milliers de réplicons, 30 000, 50 000 réplicaux. Vu la taille de notre génome, c'est 6 milliards de paires de bases. Il y a un rapport 10 puissance 3 par rapport aux bactéries, au point de vue taille, au point de vue nombre. Donc les origines de la réplication sont beaucoup plus nombreuses au niveau de nos chromosomes, on parle de réplicons. Alors le mécanisme est le même, puisque les étapes sont les mêmes, même si le nombre des enzymes change, ce n'est pas grave. Synthèse continue sur un brin, synthèse discontinue sur l'autre brin, et donc présence de fragments d'Okazaki, comme chez les prokaryotes. Il y a une grande différence avec les prokaryotes, c'est la présence d'une enzyme supplémentaire. Une enzyme supplémentaire qui n'existe que chez les eucaryotes, qu'on appelle télomérale. Cette enzyme télomérale, elle s'occupe de finir la réplication des télomères. Les télomères sont les extrémités des chromosomes. Donc cette enzyme, elle termine le travail de l'ADN polymérase, que l'ADN polymérase, que ce soit alpha ou delta, ne peuvent pas terminer de répliquer les extrémités. Il manque un bout au niveau des extrémités, au niveau de chromosomes, et la télomérase a justement le rôle de finir de répliquer les télomères. Alors, cette télomérase est extrêmement importante parce que dans les cellules germinales, cette télomérase existe. Dans les cellules somatiques, elle est très faiblement présente, voire même absente. Et ceci explique quoi ? Ceci pourrait expliquer si les extrémités des chromosomes ne sont pas répliquées. Ça veut dire qu'il y a un raccourcissement de ces extrémités à chaque cycle, pour raccourcisser de 50 eucléotides à peu près. Donc, après plusieurs cycles, il y a un raccourcissement important. Heureusement que les gènes ne sont pas là-bas, ils ne sont pas au niveau des extrémités, bien entendu. Mais en fait, le raccourcissement, il a des conséquences, peut avoir des conséquences, c'est l'instabilité des chromosomes. Les chromosomes sont instables, donc les chromosomes meurent, sont dégradés et meurent. Et donc, la cellule meurt de sénissance. C'est une des explications du vieillissement physiologique des cellules par raccourcissement des chromosomes. Nos cellules meurent, évidemment, donc il n'y a pas de problème. Cela ne gêne pas. Et je vous dis, la télomérase, heureusement qu'elle est présente dans les cellules germinales, donc notre génome n'est pas touché. Et les cellules germinales sont indemnes, bien entendu. Alors, ceci, donc, le raccourcissement explique le vieillissement. Et le raccourcissement est quelque chose qui ne touche pas les cellules cancéreuses. Et justement, dans les cellules cancéreuses, l'activité télomérase est 20 fois supérieure à une cellule, je dirais, normale. Ça veut dire que les cellules cancéreuses, elles ne vieillent jamais, puisque ces cellules, ces chromosomes sont intacts, les télomérases sont intacts. Et donc, c'est une cellule qui ne vieillit jamais et qui reste éternelle et se multiplie indéfiniment. D'où l'idée, justement, de thérapie ciblée par le cancer, c'est d'administrer des inhibiteurs de ces télomérases comme thérapie ciblée innovante dans le traitement du cancer. Alors, voilà. Voilà l'application dont je voulais vous parler. Mais retenez la présence de la télomérase dans ce cas-là, chez les eucaryotes. Bien. Alors, parmi les bases pluriques, on cite... Les nucléotides formant la molécule d'ADN sont unis par des liaisons de type phosphodiéster, mais également covalentes, pas hydrogènes, parce qu'hydrogène, c'est entre les deux bras. D'accord ? Là, je parle de nucléotides entre covalentes, parce que l'isons phosphodiésteres, l'isons fortes, donc on appelle ça covalentes, bien entendu. Donc, A et E. Troisièmement, les constituants élémentaires de la structure primaire de l'ADN sont... Allez à la réponse juste. D. D, c'est-à-dire la base azotée, désoxyzibose et phosphate. D, bien enfin. Quatrième. Quelle proposition caractérise la molécule d'ADN ? Trois types de bases périmédiques ? L'osmécipiculoribose. Non, c'est faux. Les deux brins sont complémentaires et antiparallèles ? Oui. Les bases sont orientées vers l'extérieur ? Non. Vers l'intérieur, toujours. C'est ça qui permet les liaisons hydrogènes, donc en base complémentaire. Et trois liaisons, bon je ne l'ai pas rappelé, trois liaisons hydrogènes stabilisent la base adéline-timine ? Deux. Entre guanyles et cytosines ? Trois. Entre timine et adéline, il n'y a que deux. La réponse juste est donc C. Cinquièmement. La structure primaire de la molécule d'ADN est définie par quoi ? Par la succession de nucléotides. Par la succession de nucléotides. J'ai entendu l'autre réponse ? J'ai entendu. Donc si vous ne la dites pas, c'est que j'allais fois. La séquence de base plurique, non. Si j'avais mis séquence de base plurique et péribétrique, oui. La séquence de base plurique, non. Pas que les bases pluriques. Donc la seule réponse, c'est E. Sixièmement. Dans un gène, l'unité de transcription est précédée de quoi ? Promoteur. C'est en régulatrice. C'est en régulatrice aussi. Alors avant d'attaquer la réplication, on fait les crocs qui sont relatifs à cette première partie. Citez la base crocs. Citez la base périmidique spécifique de l'ADN. Timine. Bien. Quels sont les trois constituants du DGMP ou acide désoxyguanilique ? Guanyl, désoxyribose, phosphate ou acide phosphorique. C'est la même chose. Donc guanyl, désoxyribose, phosphate ou acide phosphorique. Troisièmement. Dans la structure primaire de l'ADN, quels sont les éléments qui se succèdent ? Nucléotides. Nucléotides. Quatrièmement. De quelles régions du gène font partie les exons et les introns ? Unité de transcription. Unité de transcription. Bien. Et dans la structure fonctionnelle d'un gène, quelle est la partie codante ? C'est ? Je ne dis pas que la même. Parce que le correcteur ne peut pas savoir corriger cela. C'est l'unité de transcription. Oui, oui, c'est la même, ce que tu veux dire. C'est l'unité de transcription aussi. Bien entendu. Alors, septièmement. Quelles propositions caractérisent la réplication de l'ADN des chromosomes humains ? Alors, elle se fait au niveau d'un réplicon. Il y a milliers de réplicons, donc c'est bon. C'est-à-dire, il y a 58 origines de réplication. Elle commence par la synthèse d'ARN. La synthèse commence toujours par la synthétiser et la placer. Alors, l'amorce, c'est de l'ARN. Donc, quand on vous dit, elle commence par la synthèse d'ARN, oui, elle commence par la synthèse d'amorce. Elle se fait dans le sens 3 plus 1 plus. C'est le contraire. Elle est continue sur les deux drains. C'est faux. Et elle nécessite une télomérase. Oui, bien enfin. Elle nécessite une télomérase. Oui. Oui. On est dans les chromosomes humains. Donc, c'est huit. Il y a une méditation, là ? Non. Non ? Bon. Alors, huitièmement. Quelle est l'état de la réplication d'ARN qui est assurée par la topoisomérase ? Je n'ai pas présenté laquelle. Relâchement. Relâchement de la structure. La réponse existe. Donc, c'est le C. Neuvièmement. Au cours de la réplication, l'addition des nucléotides est assurée par une ? ADN. ADN. Polymerage. Réponse E. Dixièmement. Sur le brin avancé de l'ADN au cours de la réplication. Il n'y a qu'un seul fragment de la réplication. Il n'y a qu'un seul fragment de Kazaki. Non. Il n'y a qu'un seul fragment de Kazaki. Donc, un seul fragment. Non, non, c'est faux. La réplication est discontinue. La réplication est discontinue. La réplication est discontinue. Il n'y a qu'une seule amorce nécessaire. Oui. Oui, forcément. La synthèse se fait dans le sens d'ouverture de la fourche de la réplication. La synthèse continue. Et ça se passe dans le sens d'ouverture de la fourche de la réplication. Oui, parce qu'elle est continue. C'est donc dans le sens. La molécule d'ADN n'est pas éliminée. Si, si. Elle est toujours éliminée, quel que soit le brin. Donc, réponse C. Aider. Onze. L'élimination de l'amorce introduite pour répliquer l'ADN est assurée par quoi ? Par une ADN polymérase. On élimine l'amorce par une ADN polymérase. Je n'ai pas parlé de l'activité, je n'ai pas parlé de l'anci. Donc, c'est une ADN polymérase, sans préciser laquelle. On passe au croque. 6. Quel est le rôle des protéines ASP lors de la réplication ? Stabilisation. Comment ? Ah oui. Stabilisation des simples brins qui viennent d'être séparés. Stabiliser les simples brins de l'ADN. Suivante. L'ADN polymérase a besoin de combien de types de nucléotides pour synthétiser l'ADN ? 4. Donc, chaque type doit apporter la base, donc l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Donc, vous avez 4 types de nucléotides qui doivent être présents dans la cellule. Huitièmement, la réplication de l'ADN est précédée de la synthèse d'un court fragment d'acide nucléique. Lequel ? Alors, soyez plus précis que ça. La réplication, un court fragment d'acide nucléique, donc il faut donner sa nature. AR. D'accord ? AR. Quel est l'enzyme qui le synthétise ? La primase. Suivante. Les fragments d'Okazaki se trouvent sur le brin retardé d'ADN synthétisé de façon discontinue. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai, tout à fait vrai. Citer deux rôles possibles d'une ADN polymérase. Premier rôle. Éliminer la force d'adénine synthétisée. D'abord, le plus simple. Santel. Santel. Synthèse de l'ADN, bien sûr. Premier rôle, c'est synthèse de l'ADN, bien entendu. Un autre rôle. Élimination des amorces. Bien. Élimination des amorces d'ARN. Et en fait, un autre, qu'on verra, qu'on va rappeler dans un instant. Activité, donc, exonucléaire. En fait, c'est le rôle, ça c'est une activité exonucléaire. Mais quel est le rôle dans ce cas-là ? L'édition. L'édition, l'éditement et plus généralement ? Réparation. Réparation, correction des erreurs au niveau de l'ADN. Correction des erreurs sur l'ADN. Et dernière question sur cette partie. Tenez deux caractéristiques du nouveau brin d'ADN qui vient d'être répliqué. Anti-parallèle. Il est anti-parallèle au brin parental et il est complémentaire. Il est complémentaire et anti-parallèle au brin parental. Il est en train d'être 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 en train d'